Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathiran tayyiban mubarakan fihi ila yomuddin chères sœurs, chères frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la question de cette assise, incha'Allah pendant cette, incha'Allah, nuit bénie, qu'Allah nous rassemble autour du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam comment puis-je être et rester positive et positive pendant cette période de confinement, comment puis-je rester positif positif pendant cette période de confinement, alors en tant que croyant, en tant que musulman tout le monde parle de la positivité tout le monde parle de la positivité mais comment être positif il y a plusieurs manières mais en tant que musulman nous, nous croyons je peux vous proposer le suivant, incha'Allah alors, la première chose au niveau de la conviction au niveau de la conception la positivité humaine des anges c'est Allah c'est Allah qui nous nous transmet cette positivité à travers ses anges et la négativité nous arrive à travers les démons donc il faut accepter tout ce qui est positif et rejeter tout ce qui est négatif accepter tout ce qui est lumineux qui vient des anges et rejeter tout ce qui est négatif ça c'est au niveau de la source de la négativité et la positivité donc essaye d'être l'ami des anges qui nous nous donnent nous aident à rester positif incha'Allah alors maintenant comment on peut perdre tout d'abord cette positivité pour répondre à cette question comment la garder alors nous perdons cette positivité ou bien la positivité tout d'abord en islam je pense est fondée sur la bonne opinion concernant Allah Azza wa Jalla et ses attributs ses actions donc garder cette chose le degré de ta positivité dépend de ton degré de ton opinion concernant Allah Azza wa Jalla l'opinion concernant Allah Azza wa Jalla avoir une bonne opinion concernant la majesté d'Allah Azza wa Jalla éviter la conjecture éviter les mauvaises opinions concernant la présence divine voilà la source de la positivité la bonne opinion une opinion positive une bonne opinion concernant Allah Azza wa Jalla donc le diable vient et essaye de détruire cette bonne idée concernant et bonne opinion concernant Allah Azza wa Jalla tout d'abord concernant le passé alors il vient te dire toi tu es pécheur comment tu peux Allah ne t'aime pas donc toujours cette idée est démoniaque Allah ne t'aime pas Allah est fâché contre toi Allah est en colère contre toi ça c'est faux Allah aime ses serviteurs Allah est en train de te punir par cette épreuve non c'est une épreuve c'est une grâce d'Allah il faut tourner les choses positivement toujours alors concernant le passé comment Allah peut t'aimer il va te dire comme ça alors que tu as fait il essaie de fouiller dans tes dossiers nous sommes tous pécheurs et dans ce cas là tu dois t'armer par par la science et parmi les hadiths qui suscitent incha'Allah la positivité en toi et incha'Allah t'aidera à garder cette bonne opinion concernant Allah ce hadith dans les 40 hadiths les 40 hadiths Nawawi le chapitre 42 l'espoir en Dieu et son immense pardon Amd Sayyidina selon Sayyidina Anas Ibn Melk rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu dire Dieu le très haut dit ô fils d'Adam pour autant que tu m'adresses tes demandes et place en moi ton espoir je te pardonnerai tout ce qui est venu de toi sans que je sans que je m'en soucie ô fils d'Adam si tes péchés atteignais la hauteur du ciel visible et que tu me demandais de te pardonner je te l'accorderai ô fils d'Adam si tu venais à moi avec le volume de la terre entière de péché ensuite que tu me rencontrais sans que tu m'associes d'autres dieux je viendrai à toi avec un volume équivalent de pardon regarde l'immense miséricorde d'Allah Dieu le très haut dit ô fils d'Adam tout d'abord il a dit fils d'Adam il n'a pas dit musulman il a dit ô fils d'Adam parce que notre père Adam était au paradis il était un prophète et quand même et même malgré tout ça il a commis le péché donc ça ça nous ça nous apaise au fils d'Adam pour autant que tu m'adresses tes demandes il faut juste demander en cas de désespoir en cas de de mauvaise opinion concernant Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla t'a ouvert la porte de la demande de doa et place au moi ton espoir garde un espoir en Allah Azza wa Jalla je te pardonnerai deux conditions doa avec espoir pas un doa avec culpabilité ça sert à rien non avec espoir Allah me pardonnera Inch'Allah c'est la promesse d'Allah Azza wa Jalla je te pardonnerai tout ce qui est venu de toi sans que je m'en soucie ô fils d'Adam si tes péchés atteignaient la hauteur du ciel visible personne n'a fait des péchés qui atteignaient la hauteur du ciel visible et que tu me demandais de te pardonner je te l'accorderai promesse d'Allah Azza wa Jalla avec confiance en Allah Azza wa Jalla au fils d'Adam si tu venais à moi avec le volume de la terre entière de péchés ensuite que tu me rencontrais sans que tu m'associes d'autres dieux je viendrai à toi avec un volume équivalent de pardon vous connaissez ce hadith mais il faut l'utiliser pour trouver cette positivité Allah Azza wa Jalla la bonne opinion concernant Allah Azza wa Jalla est la source de cette positivité après je vais vous raconter une petite histoire concernant un poète très très débauché après sa mort un pieu l'a vu en songe véridique il lui a dit qu'est-ce qu'Allah a fait avec toi quel était ton sort après ta mort il lui a dit Allah m'a pardonné grâce à quatre vers de poésie c'est un poète que tu peux que tu tu le trouves tu les trouves sous mon orier voilà les quatre vers Seigneur si mes fautes sont énormes et nombreuses je sais que ton pardon est encore plus grand Seigneur je te supplie comme tu nous y invites si tu rejettes ma demande qui aurait pitié de moi si seul celui qui fait bien peut compter sur toi vers qui courait le coupable et pécheur comme recours je n'ai que l'espérance et ma bonne opinion de toi et puis je suis musulman je répète ces jolis vers de poésie grâce à ces vers Allah a pardonné et ces fautes qui sont énormes et nombreuses Seigneur si mes fautes sont énormes et nombreuses je sais que ton pardon est encore plus grand Seigneur je te supplie comme tu nous y invites si tu rejettes ma demande qui aurait pitié de moi si seul celui qui fait bien peut compter sur toi vers qui courait le coupable et pécheur comme recours je n'ai que l'espérance et ma bonne opinion de toi et puis je suis musulman donc il n'a rien fait il a juste une bonne opinion et deuxième chose c'est qu'elle est musulman ça c'est concernant le passé donc le diable va te dire toi tu vois Allah ne t'aime pas parce que tu as fait des péchés oui j'ai fait des péchés mais Allah m'a pardonné concernant le présent aussi le diable va te dire Allah ne t'aidera jamais tu demandes le secours d'Allah mais tu n'es pas sincère tu implores maintenant Allah parce que tu lui donnes la difficulté oui je ne suis pas sincère mais quand même il y a un degré de sincérité 0,1% je dis toujours un degré d'amour d'Allah et je demande d'Allah de m'accorder plus de sincérité d'amour comme ça tu gardes une bonne opinion il ne faut jamais dire Allah est en colère contre moi Allah ne m'aime pas Allah t'aime toujours même lorsque tu es égaré lorsque tu es éloigné et peut-être il t'aime plus lorsque tu es éloigné pour t'aider à faire le reprendir garder toujours une bonne opinion d'Allah c'est la source de la positivité et pour rester toujours positif il faut avoir cette bonne opinion toujours Allah même avec moi toujours rester positif avec Allah et tu trouveras la positivité à l'intérieur dans ton corps intérieur dans tes paroles et ensuite dans tes paroles et dans ton comportement la positivité c'est la bonne opinion d'Allah s'il y a 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 à d'un inshallah Sous-titrage ST' 501